bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui ben je reviens avec un panier de to go to go de franprix donc c'est mon mari qui a ramené ça pour 3 euros 99 comme je vous avais dit la dernière fois to go to go vous pouvez le faire tous les jours les paniers sont à partir de 3 euros 99 et ça monte jusqu'à à peu près entre 7 et 10 euros c'est le maximum des paniers bien sûr on sait jamais ce qu'il ya dans le panier bon pour ceux là qui me connaissent pas to go to go vous vous inscrivez sur le site vous mettez vos informations votre votre âge etc vous marquez ce que l'on vous demande et de là vous pouvez commencer à réserver vos paniers alors tâchez de vous lever tôt quand même le matin parce que ça s'envole très très vite il faut les réserver des entre 7h30 et 8h du matin sinon après ils vous passent ou mais donc les enseignes qui font tout go to go c'est franprix aux champs je crois qu'il ya comment dire intermarché je crois qu'il ya carrefour tout dépend les carrefours de votre secteur en fait vous regardez et puis vous vous réservez vos paniers donc vous pouvez faire ça tous les jours toute la semaine et là comment on arrive quand on arrive à la fin du mois il est un peu petit le panier tout goût tout goût mais bon je vais vous dire ce qu'il y avait quand même dedans alors on va commencer alors de la marque fleury michon c'est des tagliatelle au poulet sauce tomate basilic une barquette pour une personne donc ça c'est bien et c'est quand même classé b pour le prix de 3 euros 99 tout ce que je vais vous dire ça vaut vraiment le coup et de pas passer à côté aujourd'hui avec le pouvoir d'achat on sert un peu la ceinture hein donc il faut en profiter c'est pas tous les jours dimanche comme on disait même à mes parents donc voilà ensuite un faux culet comme ça pour une personne de la marque charane tendre et garantie classé à donc ça c'était super bien aussi ensuite ils ont mis dans le panier des qu'est ce que je vous dit des desserts au soja chocolat comme ça les desserts style un peu flan donc ça c'est bien et les dates les dates sont un petit peu courtes je vous dis du 29 donc aujourd'hui je crois qu'on est 29 donc ça ça peut se consommer très très vite comme on est nombreux à la maison ça fait ensuite ils ont mis de la faiselle moulée à la main donc c'est de la faiselle si pour ceux là qui connaissent pas la faiselle c'est un yaourt on peut dire du yaourt du petit lait ça fait un yaourt un peu on veut dire brasé en bras et brasser j'arrive pas dire brasser donc c'est c'est pas sucré vous pouvez mettre des fruits dedans vous pouvez mettre avec un peu de sucre ça seulement ça se mange très très bien comme ça donc ils ont mis ça la date j'ai pas de date ou quoi la date et ben j'ai pas la date donc ça doit être à peu près la même assis en tout petit le 29 aussi donc après ouverture quand même dans les bocaux comme dans les bocaux comme ça en plastique faut l'ouvrir et la consommer très vite ou trois quatre jours donc ça c'est 30 c'est très bien ensuite ils ont mis du jambon du jambon à l'ancienne sans couenne quatre tranches de jambon salé à la main cuisson tout ça tranche traditionnelle donc du du jambon comme ça donc ils aiment bien le jambon à la maison donc il n'y ait pas de soucis celui là c'est du jambon aussi de la de la marque de la marque villani c'est la marque villani du jambon cuit à la truffe à fouiller mais le goût de la truffe à moi la truffe c'est pas mon truc pas mon kiff donc ça sera peut-être mon mari et mon fils qui mangeront du jambon à la truffe ça ça va leur convenir parfaitement ensuite deux petites courgettes comme ça donc les petites courgettes comme ça je vais en faire certainement un petit cake à la courgette donc si j'ai l'occasion je vous ferai une petite recette avec ça sinon ça sera pour la prochaine fois deux petites courgettes ensuite ils ont mis quatre yaourts comme ça à la fraise de la marque care romane c'est une marque je connais pas ce sont avec des morceaux de fraises dans les yaourts donc à goûter aussi la date est du 28 4 donc c'est d'hier les yaourts les yaourts peut se consommer après la date disons trois à quatre jours 1 ça ça va être très très vite consommer puisqu'on est quand même cinq à la maison ensuite ils ont mis deux deux pommes le mousse comme ça donc deux pommes le mousse que soit ils vont manger comme ça ou avec du sucre ou bien je vais les presser et faire un multi fruits avec des oranges et puis des mandarines ils ont donné des mandarines j'en ai à peu près 500 grammes donc ça je vais découper et puis s'ils ne mangent pas comme ça les mandarines je vais en faire un multi fruits avec les pamplemousse et ils ont mis aussi dans le panier plusieurs pommes des golden bon ils sont un petit peu vertes ça m'arrange un peu parce que comme ça ils auront le temps de jaunir un petit peu et avec ça je vais faire certainement de la pâtisserie ou bien aussi une salade de fruits voilà pour tout goût tout go donc j'espère que vous partagerez cette opportunité avec la famille et des amis et ça vous permettra de de finir des fois les fins de mois avec un petit panier comme ça de proximité de votre de chez vous voilà voilà ben j'espère que vous avez passé un petit moment agréable en ma compagnie n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de la liker parce que ça me permet de mettre un petit pouce en l'air et que ça veut dire que vous validez quand même ce que je vous ai présenté et puis ben on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine petite vidéo je vous embrasse tous et surtout courage et à très bientôt gros bisous à tous à tous